Aujourd'hui, on débarque sur le terrain de Inza que vous avez rencontré lors de la détection Urban Ball pour faire partie du tournoi Neymar 5. Mais surtout, c'est vous qui l'avez sélectionné lors du 1 contre 1 qu'il a fait contre moi et même cette vidéo a dépassé plus de 2 millions de vues. Inza s'est très bien acclimaté à l'équipe sur et en dehors du terrain. C'est d'ailleurs ça qui lui a valé d'être sélectionné pour le C&Tour où il a sorti des gestes de folie lors de différentes étapes. Inza, stageur très complet avec une personnalité atypique et c'est pour ça qu'on débarque son terrain aujourd'hui. Un terrain que je connais très bien car il y a plus de 10 ans, je m'entraînais à quelques mètres de chez lui et à chaque fois que je trouvais un nouveau geste de panache, j'allais m'exercer contre ses potes. Inza était très petit à l'époque mais il s'est souvient très très bien. Aujourd'hui, je reviens pour la première fois en France depuis 6 mois à cause du confinement. Je vais découvrir quelle est l'ambiance sur les terrains de street. C'est parti, let's go ! On est arrivé en France les gars ! Oh là là là, le masque ! Ça va quoi, tranquille ? Oh, tranquille, t'es cool ? Bon, allez, premier jour en France depuis 6 mois, on va voir ce que ça donne, let's go ! C'est parti ! prochaine on va essayer de gratter le groupe D1 si tout se passe bien et voilà. J'ai rencontré Céan en faisant des détections dans ses vidéos sur Youtube. J'ai rencontré, il mettait des détections pour le tournoi à Neymar. Je suis venu, j'ai gagné ma place. Et aujourd'hui il y a eu beaucoup de petits ponts qui fassent du sale au mec de ma ville parce qu'ils ont trop parlé, ils ramènent Céan, maintenant il est venu. Donc on attend lui un groupe potentiel. Oh, il a grandi ! Il est trop haut ! La dernière fois que je l'ai vu autour, il était là. Ça fait longtemps, c'est pour ça. Non mais c'est trop dangereux pour toi maintenant. Ouais, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Bon les gars, voilà, on est avec Inza. On est à Venve. Et tu sais quoi Inza ? Moi je m'entraînais là avant. Quand j'étais petit, je t'avais déjà vu ici, mais ça fait longtemps. Je m'entraînais là au freestyle pour les championnats du monde 2010. Et juste à côté il y a son terrain et c'est là que je venais aussi clasher les gens au petit pont. Dès que j'y apprenais un petit pont, je venais chez toi. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Et genre on faisait tomber ! Ah bah là aujourd'hui on va débarquer sur le terrain, on va voir comment ça joue. C'est ça, c'est ça. On va voir, bon, je sais que ça taquine ici. Ils aiment bien ça, ils aiment bien ça. On s'écart à l'ambiance un petit peu. J'ai manqué ou quoi ? C'est mignon ! Ils sont toujours là-bas ou quoi ? Ils rendent mon âge, ils vont arriver. Allez, let's go ! Ok, bon, comme tu as vu, j'ai pas contrôlé un peu l'ambiance, tout ça, ça fait plaisir. Je me demandais pas que c'était comme ça en France. Allez les gars ! Bon, la YouTube, vous savez, normalement, sur chaque terrain, on débarque à un jeu particulier. Mais là, il y a tellement de monde et qu'on s'attendait pas à ça. On va faire un truc. On va faire des matchs, ok ? On va faire des matchs. Et nous, on va sélectionner les meilleurs de ces matchs. Les meilleurs de ces matchs, ils vont être capables de jouer contre nous en 1 contre 1 ou 2 contre 2 à la fin de l'après-midi, ok ? Vous êtes très, les gars ? Ouais ! Ouais ! Haու ?? Un moment ! Qu'avec les ! Qu'à我们 d'avoir compris ! Ya Hus ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais ! Quoi ! Quoi ! Qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parti ! 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 C'est parti !